puissent penser qu'il sera isolé par le Sahel alors que le Maroc et sa majesté que Dieu assiste à lui-même une énorme stratégie subsaharienne comme vous le savez. Mais cette stratégie subsaharienne ne faudra pas rentrer dans la vérité s'il n'y a pas de la lumière et de l'énergie pour toutes et tous. Ce n'est pas vrai. Alors vous êtes les opérateurs. Des opérateurs extrêmement pertinents et performants. Des projets, il y en a partout pour électrifier l'Afrique. Des liquidités mondiales, il y en a. Il manque juste ce tiers de confiance, ce petit outil qui permet ce plan accéléré. Je vais vous dire une chose et je vais vous le dire, je ne le dirai pas de Paris, mais presque de Bruxelles ou de Stratford. Les Européens, les peuples d'Europe sont inquiets, ont envie de rêve, ont envie au fond d'une reconstruction européenne. Et ils ont besoin d'un grand projet pour cette reconstruction européenne. De même que l'Afrique a besoin de faire sa deuxième indépendance, ça sera l'indépendance énergétique et de la lumière. Et il est temps qu'il y ait un grand plan stratégique. Europe, Afrique, c'est nécessaire pour l'Europe. J'étais l'autre jour avec les directeurs généraux des grandes directions de la Commission européenne. En vérité, c'est eux qui ont le pouvoir pour l'essentiel. Et j'ai été frappé de voir ces hommes, puisqu'en l'occurrence, c'est des hommes, qui au fond sont sortis de leurs grandes écoles il y a quelques années, ont fait la Commission européenne de Thorne, Jacques Delors, et toute cette période de reste européen, et qui ont le sentiment d'être les bureaucrates les plus détestés du monde. Et eux, ils sont absolument déterminés à financer cette grande opération, puisqu'on parlera demain des conditions de la Russie. Chers amis et les hommes, vous avez Sa Majesté qui s'est engagée personnellement et pleinement sur la Côte 21, qui sera à New York bientôt, en avril également. Le Maroc est une responsabilité majeure, majeure parce que c'est le moment, voilà. C'est comme ça, c'est chez vous que ça se passe, c'est ce jour-là. On ne peut pas rater cette occasion. Mais ce n'est pas le processus de la manifestation de Marrakech. C'est aujourd'hui, c'est ici, y compris avec les opérateurs. On a maintenant un problème d'organisation un peu subtile. Mais c'est bien que ça soit le Maroc. Parce que j'ai rencontré quasiment tous les chefs d'État africains au moins trois ou quatre fois. À chaque fois que je parle du Maroc, je mets de côté l'aspect strictement politique que vous connaissez et de l'appartenance aux organisations inter-étatiques, à chaque fois, la compétence du Maroc en matière d'énergie décentralisée, notamment, je salue Mme Amina Benkadra, qui fut ma collègue en son temps et qui a piloté ce programme-là. La compétence du Maroc en énergie rurale, décentralisée, en développement de l'agriculture, est incontestée en Afrique. Et elle est incontestable. Il se trouve que dans l'histoire des hommes, il y a des moments, il y a des pays, il y a des rencontres et il y a des occasions. Grâce à vous, je suis convaincu que l'ensemble des femmes et des enfants d'Afrique auront plein la lumière dans les années qui viennent. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada